Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, prenez vos mouchoirs, car le Géli Théâtre d'Abidjan présente Rite aux éclats, volume 2, avec Bui de Fer, Vieux-Cocouret de Saint-Marifla, Gaston Jupon, Prince Bill de Zouin, Fleque-Fleque, Géli Thérèse de Bassé, Zoukou Lasta, Zongo de Bonon. Eh bien, Mesdames et Messieurs, nous allons accueillir le porte-parole du gouvernement et du président Bédier. Et bien, Mesdames et Messieurs, nous allons poser quelques questions au porte-parole du président Bédier. Oui, mais, Cocouret, on n'a qu'à t'éclairer. On a appelé les journalistes pour poser les questions, il n'a qu'à poser les questions. Celui qui rentre dans mon vie privée, je vais rentrer dans son vie privée aussi. Si tu parles de mon maman, je vais parler de ton mère. Je n'ai pas la pour les journalistes impolis, je n'ai pas dans ça aujourd'hui. Très bien, je crois que vous avez compris. Ici, si vous avez des foutaises, alors lui, il vous défoutaise. Allons-y. Oui, ok, merci. Eh bien, je m'appelle Prince Bill. Je suis docteur, vétérinaire, philosophe, mathématicien, psychothérapeute. Ici, je représente un journal qu'on appelle Naganaga Journal de Zouanouin. Monsieur le porte-parole du gouvernement, ma première question est la suivante. Comment est-ce que vous et le président, vous vous êtes connus? Merci beaucoup, ma petite. Merci pour les questions indiscrètes. Je pense que c'est normal, on n'est pas au courant. Président BD et moi, on est les camarades de longue date. Et à l'autre temps, on se connaît depuis Daouklo. Lui et moi, on joue bille à sabre. On joue bille à sabre à Daouklo là-bas. Avant, même, c'est nous qui... Maguié qui s'est trouvait derrière la maison de Cephra. C'est nous qui voulons son mangue. Et après, quand j'ai gré poursuivre ma gueule, quand j'ai cueillie ma gueule, j'ai lancé en haut. C'est le président BD qui sautait pour attraper. C'est un grand gardien. C'est un grand gardien, mais il coulut. Il savait que lui, on a créé le football club de Daouklo. Il était le gardien de bille numéro 1, j'étais le numéro 5. Donc, il y a longtemps, on se connaît. Après, on est parti, le giglot. On a fait le CP ensemble. Il m'a laissé pour participer, j'ai attrapé lui. Il m'a laissé encore, j'ai attrapé lui. Bon, après, il m'a laissé, il est parti, il est parti, il est parti. Après, quand il est venu, il a devenu président, j'ai devenu son porte-parole. Voilà. Merci. Et je crois que vous êtes satisfait. Oui, merci, monsieur. Gaye Thérèse, journaliste à Radio-Dirouzon. Monsieur le porte-parole du gouvernement, chaque année, on constate de nombreux échecs de nos enfants aux examens. Quelle solution le président propose-t-il ? Bon, mais, concrètement, là, je pense que c'est une question. Mais là, on a décidé, il n'y a pas de problème. Le président Bédier, il a réfléchi, il a trouvé son solution. Comme c'est les parents, les mamans et les papas qui sont prêts, qui fassent, parce que les enfants, ils ont échoué, désormais, s'il y a bac, CP, licence, tous les diplômes BPC, les enfants, ils sont posés aux milliers. Son papa est gauche, son maman est droite, et tous, ils vont traiter les preuves, là. S'il y a échec, ça devait être familial, c'est comme ça, ça y est. Vraiment, voilà, ça c'est intelligent. Jongo Karim, journaliste, veillez-vous, ne s'en foutez-moi. C'est-à-dire, ça c'est Brune Faso. Mais c'est la parole, par exemple, de Gouermain. Elle ne te compare pas pour que les autres mères la souffle. La souffle. Oh, Kokolain ? Oui, non, il veut dire, tu sais, ces gens-là, quand ils parlent, on dirait qu'ils ont un gombo dans leur bouche. Voilà, il veut dire pourquoi les gens manquent-ils de souffle. Oh, pourquoi les gens n'ont pas de souffle ? C'est ça. Mais la décide, le président Bédier, il ne peut rien faire, là. Quelqu'un qui n'a pas de souffle, on va faire quoi ? Voilà les gens, un homme qui pesait ces 4 kilos, qui s'est marié, femme de 80 kilos, 5 kilos, après il va dire qu'il n'a pas de souffle. Il va gagner 15 souffles, là. Qu'est-ce qu'il va gagner, là, là ? Vraiment. Si tu as ces 4 kilos, marié, femme de ces 4 kilos, mais tu vois les petits garçons, ils sont mers comme ça, ces 4 kilos, les gars, Bédier, ils sont gros, femmes, comme ça, après il va dire, le président Bédier, il n'a pas de souffle. On va faire quoi dans ça, là ? Zoukou Lasta, journaliste à la voix de Grenouille. Ah, concordez ? Oui. Radio de Grenouille, là. Non, 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 non. Ça, je n'aime pas ça. Parce qu'il parlait mal. Je te préviens, si les journalistes de Grenouille, là, ils me parlent mal, tu vas les frapper ici. Ça, je te préviens ? Vraiment, Grenouille, viens parler quand même. Monsieur Guy Defait, comment éviter les grossesses en milieu scolaire ? Il dit comment il faut pour ne pas qu'il va tomber à 7. C'est ça. Bon, mais là-dessus, il y a un problème, il y a son solution. Parce qu'on a remarqué que maintenant, dans les écoles, il y a garçons et femmes. Quelles précautions on doit prendre, c'est ça ? C'est ça. Ok. Désormais, le président BD, il a trouvé son solution. Désormais, femme, il porte plus bleu blanc. Femme, garçon, il sera habillé dans kaki, pantalon kaki, semise kaki, coco taille. Il n'y a pas de bout d'oreille. Comme ça, tu ne connais pas c'est quoi qui est dans kaki, là. Maintenant, si tu es parti, que tu es tombé, si tu es comme un garçon, ça t'en risque, c'est péril. C'est qu'on va trouver son solution. Vraiment, vous êtes satisfait ? Gaston Jupon, Arias Nengre-Noir, chef de haut virageur de Nzek Lens-Essou. Monsieur le porte-parole de Nana Bedi, vous serez fixé le haricore à Hortonde. Pourtant, nous, la paysanne, on n'a pas salarié. Comment nous serez fait ? Hum, c'est replanté. Voilà. Il dit qu'on a mis le col en octobre, quoi. C'est ça. Ils n'ont pas l'argent. Voilà. Mais je dis, là, là, le président Bedi n'a pas besoin de parler, laissez. Quelqu'un doit être élusant. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas l'argent pour aller payer kaki. S'il est planté, il ne peut pas prendre 5 kilos, bien 2 kilos de cacao, aller donner dans la boutique, on va donner le cahier, livre, tout, et puis kaki. Si c'est un PCA, par exemple, il peut prendre poisson d'abliqué, donner dans la boutique, on va donner le livre, c'est fini. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'argent forcé ? Pourquoi ? Vraiment. Ah, vraiment. Flec et flec et Jean, journaliste à la dent. Monsieur le porte-parole du gouvernement, pourquoi notre pays n'a pas remporté de médaille au récent jeu de l'Olympique à Atlanta ? Bon, la décision, je pense que le président Bédié, c'est quelqu'un qui est prévoyant. On a remarqué que pendant les ailes olympiques, nos ailes n'ont pas pu envoyer les médailles. On a trouvé son solution. Désormais, ceux qui vont courir au nord de Côte d'Ivoire, dans les autres pays, on doit prendre parmi les voleurs. Ah bon ? Et celui qui est chargé de les recruter, c'est les policiers. Parce que les policiers, ils connaissent quels voleurs qu'ils courent vite, ils connaissent. C'est ça qu'on va trouver comme son solution. Vraiment. Voilà. Bien. Je m'appelle Prince, je reviens encore. Monsieur le porte-parole du gouvernement, en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que le gouvernement a décidé ? Autosuffisance alimentaire ? Oui. C'est une question, hein ? Oui, c'est une bonne question. C'est la transparence. C'est ça. Il faut qu'on parle de ça. Allons dans la transparence. Pour l'autosuffisance alimentaire, le président a trouvé son solution. Dans le pays, il y a la mer. Et dans la mer, il y a poisson, il y a crabe, il y a du sel. Il y a le soleil qui chauffe chaque jour la mer. Le président BD va mettre un piment, ça va faire sauce pour tout le monde. Ça, c'est très important. Ça, c'est son solution, ça. Vraiment. Beaucoup de sauce pour vous, cadeaux. Bravo. Mademoiselle Gueye Thérèse, monsieur le porte-parole du gouvernement, vous venez d'un voyage hors du pays. Avez-vous tissé des relations d'échange marchandises ? Nous voulons savoir. Merci beaucoup, mon fils. Je comprends ton inquiétude. C'est la fin qui te fait parler ça. C'est la fin. Mais je te préviens qu'il n'y a pas la fin. Au niveau des échanges marchandises, on a son solution. Le président BD a signé un contrat avec la signe pour ça. La signe va nous envoyer le sac de lit chaque fin du mois. Et nous envoyer des tonnes de verre de terre. Parce que ce que quelqu'un mange, c'est ça, il donne à son camarade. Avec le bouquinant. Le bouquinant va donner nous des tonnes de bœufs chaque fin du mois. Et nous, on va envoyer les cargaisons de serpents noirs. C'est ça. Parce qu'ils mangent ça, ils ont besoin de ça. Je pense que voilà les deux que le président l'a signé. C'est un garçon qui est prévoyant, il est sensible à votre ventre. Vraiment, il est prévoyant. J'en occorre, c'est un deuxième tour. Monsieur, il a porté la parole. Comment les gens peuvent éviter la courte maladie ? Il veut parler des courte maladie, quoi. Mais qui a évité les alaïsus ? Il ne comprend pas les langues, c'est là. Mon ami, ils arrivent comme ça. Ils arrivent comme ça de partout. Vraiment. Bon, mais à propos de la courte maladie, le président Bédier a trouvé son solution. Parce que désormais, si tu as mal à la dent, on pique ça sur ton dent. Imagine quelqu'un qui a mal dans les yeux, on vient piquer lui sur ses fesses. Regardez le temps qu'il pique et il est mis avant d'arriver dans les yeux. C'est pas bon. Et si ça casse ? Désormais, avec le président Bédier, tu as mal dans les yeux, on t'est piqué dans les yeux. Ça gris sur place. On appelle ça grison est-tatané. Et les dents, et les dents. À les dents, tu as mal dans les dents, on pique ça sur ton dent, ou alors on enlève carrément, on n'a pas besoin de ça. Zoukou Lastar, journaliste à la voie de grenouilles. Monsieur Guy Defait, pourquoi Abidjançon ? Ma fille, Abidjançon, toujours se réveille voir des grenouilles qui posaient des questions comme ça. Mais je pense que c'est des diffamations qu'il faut. Mais on est clair aujourd'hui. Si Abidjançon, ce n'est pas la faute à quelqu'un. On dit Abidjançon, on a cassé les baraques. Abidjançon toujours. On a nettoyé les caniveaux. Abidjançon toujours. Mais si Abidjançon, ce n'est pas la faute à quelqu'un, imaginez-vous, Abidjan fait 3 millions d'habitants. S'il y a 2,5 millions de matins qui montaient dans la bise, qui lâchent sur place en même temps beaucoup d'odeurs comme ça. Abidjan va sentir. Vraiment, ça c'est la vérité. Ou bien 2,5 millions de matins qui n'ont pas brossé les dents matins et puis ils baillent à ça. Oh là là. Abidjan va sentir. C'est vrai. Là, on peut faire quoi ? On peut rire là. On peut rire. Merci. Gaton Joupon, Monsieur le Présentant, je vous le disais. Avant, quand je vous le disais, il vient de la biflétérie européenne. Il salue les militaires. Mais avant, quand je joue à l'aéroport, il n'y a pas de dire qu'il sera refusé de saluer les militaires. En contre, quoi ? Pourquoi on n'a pas salué les militaires ? Voilà, vous n'avez pas passé en revue les troupes qui étaient là. Le Président Bédié, c'est quelqu'un qui est prévoyant. Le Président Bédié, il est venu au milieu du mois. Les militaires n'ont pas encore payé. On n'a pas passé devant lui. Quelqu'un qui n'a pas payé. On ne sait pas où il a faim. Qui a passé devant lui. Il a gagné vis-à-vis. et s'il trame qu'il paye quelque chose, ce n'est pas bon. Le Président, il passe devant les militaires entre les 30 et les 5. Passer la date, il ne peut passer plus devant lui encore. On a très vis-à-vis. Ça, c'est malin. Fleke, fleke, Jean. Monsieur le Président, voyez votre âge. Pourquoi ne pas laisser la place aux jeunes ? Quelle place à quelle jeune ? Toi, tu te fous des gens. Quelle place à quelle jeune ? Ah bon ? Nous, on ne connaît pas l'argent. C'est vous qui connaît l'argent. On a là. Le pays, ça a commencé devant nous, ça a fini devant nous. Ça, je vous préviens. C'est la mort qui va racheter le pays-là. Quand nous on quittait, ça dit que le pays est gâté. C'est Tamera de terre qui va gâter le pays-là. Vraiment. C'est ça que vous allez voir. Pourquoi ? On va quitter, quelqu'un va venir. Pourquoi ? Toi aussi, où t'es là ? Tu n'es pas resté là-bas ? Moi, j'ai resté ici. De moi, ça a ton dents. Ça, c'est des questions foutues. C'est des dents poulies comme ça. Vous quitter, je vais à m'asseoir. Tu vas quitter où ? Doucement. Doucement. Eh bien, c'est Prince Bill qui revient encore. Monsieur le porte-parole, concernant la coopération bilatérale, qu'est-ce que le gouvernement a décidé ? Mon ami, on te pose une question. Au niveau des coopérations bilatérales, le président Bédié a signé un décret avec la SIN, surtout, désormais, la SIN, ils ont beaucoup de femmes là-bas. Donc, en coopération bilatérale, on va donner les garçons, ils vont donner les femmes. Comme ça, tous ceux qui veulent les femmes créer, on peut avoir six places. Au lieu de prendre un produit pour devenir femme noire créée, le président Bédié est parti chercher beaucoup. Il va venir avec ça. C'est rempli gros partout. Voilà. Mais, il faut qu'on soit prévoyés, je vous préviens. Préviens à dix dedans. Moi, j'ai à dix. L'oreille, vous pouvez partager mes coups. Mais, mon ami, on nous a dit qu'elles sont très courtes. Hein ? Les femmes là sont très courtes. Et puis, on n'a qu'à faire quoi ici ? Là, ils sont courts. Il faut les grandir. Ah, mais on ne peut pas grandir. C'est lui qui est assis, tu disais que les femmes là, ils les courent. Donc, on donnait ça en cours, c'est tout. Chacun est prêt, c'est leur son taille, c'est leur son poids. Merci. Mlle Gueye Thérèse, M. le porte-parole du gouvernement, moi, j'ai un problème. J'ai ma fille qui fait le coup du soir. Le coup du soir. On a appris que les gens des coups du soir vont marcher. Mais on a tant les autour d'un. Voilà des gens, des malhonnêtes. On a mis à l'école, de 6h10 matin à 18h, partis liser au tableau. Ils n'ont pas pu liser quand il y a soleil devant le tableau. C'est la nuit. Quand les gars se promènent, qu'ils disent, va liser ce tableau, ils gagnent un diplôme là-bas. L'homme conseil est impossible. Ce n'est pas son site impossible. Vraiment. Jamais pour ça. C'est quand il fait nuit, les gars se promènent, c'est là, mais t'as dit, t'as parti liser au tableau noir. Ce n'est pas possible, ça. Monsieur le Président de Gaufrennema, on sera pris au virageur avant que vous serez ouverture, le gouvernement, pour tout le monde. Mais depuis, ça ne sera pas ouverture. En contre quoi ? En propos des gouvernants d'ouverture, c'est vrai, vieux, tu as raison de t'inquiéter. Mais tu vois, nos amis, ils ne veulent pas comprendre. Quand même. On a dit, vous n'avez qu'à choisir le ministère que vous voulez. Il debout. Il dit, vous voulez le ministère de la défense. Quand même. Comment tu peux prendre un fusil pour donner à toi à ses ennemis pour te servir ? Depuis quand ? Ce n'est pas possible. Après, on a dit, vous n'avez qu'à prendre un encore. Il dit, le ministère de l'économie. Est-ce que tu peux donner ton argent à ton ennemi pour garder ? Jamais. On est dessus. c'est qu'il n'a pas envie de devenir ministre. Vraiment, vraiment. OK. Prince Bill de Zonwin, dernière question. Pourquoi vous avez des esparadraps sur le village ? Je suis étonné. Ah, pourquoi je gagne esparadraps sur mon visage ? Tu sais, mon fils, quand il y a pour parole d'un gouvernement dans le multipartisme, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand il vient annoncer cette indécision, ça te lit, c'est péril. C'est ça. Voilà. Bon, je crois que vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait et le débat est clos. C'est clos. Mais demain, ce que j'ai dit, si je vois autre chose dans le journal, dans le journal, on va vous frapper. Ce n'est plus la loi de presse. On va vous frapper. Voilà. Merci. Si j'avais d'arresans, mon ami, mon ami, j'ai construit une maison. Une maison. Si j'avais d'arresans, mon ami, mon ami, s'est concilé une maison. Maison. Là-bas, dans le plein. Une maison. Maison. Là-bas, dans le plein. Une maison. Agnabwa. Poblé ki moni, en wa l'otoyi. L'otoyi. Ipokiboudou, l'a gloyayi. Gloyayi. Poblé ki moni, en wa l'otoyi. L'otoyi. Ipokiboudou, l'e la gloyayi. Gloyayi. L'e gloyayi. Gloyayi. L'e gloyayi. L'e la gloyayi. Gloyayi. Angere betina. Un yaku ba. Anger betina. Sous-titrage MFP. 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 PIT. PIT. MFP. Sous-titrage MFP. MFP.